Merci beaucoup pour cette présentation et merci à l'université permanente, au CRHIA et aux archives diplomatiques de Nantes pour cette invitation qui m'a été transmise par Eric Schnakenbourg et que je remercie aussi à titre personnel. Je vais donc aujourd'hui présenter un projet de recherche qui est nouveau pour moi puisque ma thèse portait sur les relations entre le Saint-Empire romain germanique et la France, plus particulièrement à l'époque de Louis XIV. Donc je m'éloigne un petit peu de ces premiers travaux mais j'y reviens également et donc s'il y a des remarques, je vous serai très reconnaissante pour celle-ci, ça m'aidera à délimiter un peu mieux les contours de ce nouveau sujet. Donc je vais parler des relations entre le Saint-Empire romain germanique et la Perse, notamment dans leur dimension diplomatique et elles ont déjà beaucoup intéressé les chroniqueurs et historiens allemands dès l'époque moderne et jusqu'au XXe siècle. Cette relation est née au début du XVIe siècle du contexte, il faut dire, violent de l'avancée ottomane et elle apparaît au premier abord comme relevant de la stratégie classique de l'Alliance de revers, c'est-à-dire l'idée de prendre en tenaille l'Empire ottoman. On voit bien ici que dans sa frontière orientale mouvante, évidemment, il est au contact avec cet empire persan et l'Alliance de revers, c'est donc cette prise en tenaille par une attaque concertée des Habsbourg à l'ouest-nord-ouest. Vous voyez ici ce qui est au nord, donc la zone de contact entre le Saint-Empire romain germanique, en réalité ce sont les territoires patrimoniaux de la maison de Habsbourg, les empereurs, et l'Empire ottoman. Donc les Habsbourgs attaqueraient les Ottomans au nord-nord-ouest, tandis que la Perse Safavide, alliée des Habsbourgs, attaqueraient l'Empire ottoman sur son flanc oriental. Comme on le comprend bien à la lecture de cette carte, plus que d'un face-à-face entre les chats de Perse et les empereurs germaniques, il faudrait parler d'un triangle diplomatique, puisque les conquêtes ottomanes ont eu une influence décisive sur le rapprochement entre les empereurs et les chats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les différents canaux et les acteurs par lesquels cette connexion s'est établie ont fait l'objet déjà de nombreuses publications bien documentées, donc je ne vais pas citer tous les titres ici, mais les trois premiers que vous voyez, les trois premiers auteurs, Barbara von Palombini, l'historien français iranisant Jean Aubin et l'historien allemand Rudolf Neck, ont publié des ouvrages sur ces projets d'alliance entre les Habsbourgs et les Safavides. Donc les Safavides, c'est la dynastie qui accède au pouvoir en Iran en 1501, enfin une partie de l'Iran actuel et de l'Irak également. Mais malgré cet intérêt ancien, l'attaque simultanée, comme l'attaque simultanée contre les Ottomans n'a jamais eu lieu, les historiens, partant de ce qu'ils ont perçu comme un non-résultat, en ont conclu que cette relation diplomatique ne méritait pas de figurer dans l'histoire des relations internationales, autrement que comme une apparition exotique, un projet baroque et plutôt irréaliste. Donc c'est très flagrant dans les conclusions des trois ouvrages, enfin chez les trois premiers auteurs. Par ailleurs, ces historiens ont déclaré que la relation était structurellement vouée à l'échec, notamment en raison de la longueur des distances séparant la Perse du Saint-Empire, et aussi en raison de différences culturelles faisant obstacle à une communication efficace. Ces dernières années, cette vision de la différence culturelle a été battue en brèche par les études interculturelles venues à l'origine de l'anthropologie et de la sociologie, et l'émergence de ce qu'on a appelé la nouvelle histoire diplomatique, donc qui n'est plus vraiment nouvelle aujourd'hui, ainsi qu'une attention plus grande portée à des moments de rencontres, à des lieux de connexion, mais aussi à des acteurs de ces contacts entre la Perse et le Saint-Empire, ont permis de renouveler les questionnements. Et on peut s'appuyer, alors les questionnements n'ont pas encore vraiment été posés, je pense, donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, mais on peut s'appuyer sur des études récentes, donc ce sont les trois derniers noms que vous voyez, des études qui portent sur les contacts culturels, donc par exemple autour de la vision de la Perse et aussi de la poésie persane traduite dans diverses langues européennes à partir du XVIIe siècle, mais ces contacts culturels ont toujours lieu autour ou après des contacts diplomatiques, donc c'est Elio Brancaforte qui a écrit en 2003 un livre Visions of Persia, où il montre la vision de la Perse qui est née d'une ambassade dont je vais parler aujourd'hui, mais aussi, vous avez aussi des relations de missionnaires et de voyageurs, donc ce sont les deux derniers noms, donc des missionnaires qui ont séjourné à Ispahan, et des marchands, puisque les contacts commerciaux s'intensifient avec la Perse dès la fin du XVIe siècle. Ces études concernent néanmoins un domaine très spécifique, celui des relations interculturelles, comme je l'ai dit, et j'aimerais dans le cadre de mon exposé m'intéresser à ce qui relève spécifiquement de la diplomatie dans cette relation, afin non seulement d'en tirer des conclusions pour notre connaissance de la diplomatie moderne, mais aussi d'étudier la manière dont cette relation spécifique révèle des éléments caractéristiques à la structure du Saint-Empire romain germanique dans son fonctionnement comme acteur des relations internationales. Vous l'aurez compris, je m'appuierai avant tout sur des sources européennes et allemandes, c'est-à-dire provenant du Saint-Empire, ce qui signifie que mes conclusions ne porteront pas tant sur la dimension bilatérale de la relation, mais plutôt sur ses apports, comme je l'ai dit, pour notre connaissance de l'Empire et pour notre compréhension de la diplomatie à l'époque moderne. Je m'intéresserai essentiellement à deux ambassades, l'une persane qui traverse le Saint-Empire et divers pays européens en 1600, et elle me permettra de poser la question des conventions diplomatiques, donc dans cette première partie, en particulier les évolutions concernant ces conventions, les différents usages, la matérialité aussi de ces usages diplomatiques. Ce sera ensuite l'occasion de nous pencher sur la mise en place de relations diplomatiques entre l'Empire et les Safavides dès le XVIe siècle, donc mon plan n'est pas chronologique, je traiterai d'abord l'ambassade de 1600 et je ferai ensuite un retour en arrière sur le long XVIe siècle. Et enfin, dans une dernière partie, j'évoquerai la deuxième ambassade qui est indiquée ici, celle envoyée par un duc du nord de l'Allemagne, le duc de Gotthorpe, une ambassade envoyée à Ispa en 1635, et elle me permettra d'approfondir la question des fonctions de la diplomatie à l'époque moderne pour le Saint-Empire et l'Europe. Alors, la première ambassade, 2600, elle repose déjà sur des connexions variées et qu'il est intéressant d'essayer de démêler. Et, alors, je ne sais pas si c'est la bonne carte, je crois, voilà. C'est une ambassade dont les historiens ont fait jusqu'à présent très peu de cas. Ainsi, dans le sixième volume de la Cambridge History of Iran, le chapitre European Contacts, qui traite de cette période, dans ce chapitre, on peut lire ce que vous voyez ici, après avoir traversé la Russie, les deux ambassadeurs et leur suite, atteignir Prague en octobre 1600, où l'empereur Rodolphe les traita avec une grande considération. Or, comme vous le voyez sur la carte qui est à droite, l'ambassade a traversé l'Empire. Alors, vous avez différentes étapes. Donc, elle arrive par la mer du Nord, j'y reviendrai. Elle va vers la Bohème, où réside l'empereur Rodolphe II à cette époque. Il a quitté Vienne, justement, à cause de l'avancée turque, ottomane. Donc, il est à Prague. Et puis, l'ambassade ensuite repasse par la Bavière et descend vers l'Italie et passera par plusieurs républiques d'Italie du Nord et par Rome. Et certains membres de l'ambassade continueront leur chemin jusqu'en Espagne et au Portugal. Donc, on voit bien ici que cette ambassade a traversé le Saint-Empire romain germanique. et du XVIIe au XIXe siècle, son passage par l'Allemagne a beaucoup inspiré les chroniqueurs et les historiens allemands, notamment à cause de ce document qui est conservé à la bibliothèque d'État de Kassel dans l'actuelle lande de Hesse, donc dans le centre de la République fédérale, parce que tous ces chroniqueurs ont affirmé qu'il s'agissait de lettres de créance du chat de Perse. Abbas dit Legrand, donc qui a réuni, enfin, vous voyez ici, il est né en 1571, a réuni de 1588 à 1629, on a dit que c'était des lettres du chat Hollande Grave-Mauritz de Hesse-Cassel. Et un de ces historiens et chroniqueurs a même écrit au XIXe siècle que l'on pouvait trouver, je cite, une profusion de lettres de créance persane dans les archives de Hesse. Cet épisode, ainsi que les documents d'archives qui lui semblaient liés, ont exercé une réelle fascination sur les historiens et leurs lecteurs, jusqu'à ce que, malheureusement, en 1932, voilà, en 1932, l'historien allemand Franz Babinger, qui avait combattu dans un régiment ottoman durant la Première Guerre mondiale, puisque l'Allemagne et l'Empire ottoman étaient alliés, et à cette occasion, Babinger avait appris le turc, donc au retour de la guerre, il était devenu spécialiste de l'Empire ottoman, et il avait publié en 1932 un article dans lequel il révélait que la lettre que je vous ai montrée n'était ni en langue persa ni de nature diplomatique, mais qu'il s'agissait d'une lettre de nouvelles en langue turque datant des années 1630, donc trois décennies après la date de l'ambassade qui nous intéresse, qui avait été retrouvée, qui aurait dû se trouver dans la correspondance du résident de l'Empereur germanique à Istanbul. Donc vous voyez rien à voir avec finalement l'ambassade envoyée en S. Kassel. Malgré cette rectification sans appel, l'arrivée de l'ambassade persane à Kassel en 1600 est toujours considérée aujourd'hui comme une anecdote exotique, un événement de moindre importance politique, et on n'a pas cherché à mieux comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là. Pourtant, les contacts diplomatiques et commerciaux entre la Perse-Safavide et le Saint-Empire étaient à ce moment-là en 1600 déjà bien réels et la présence de cette ambassade persane à Kassel a contribué au-delà de cette impression d'exotisme à l'établissement d'une relation durable. Alors, je n'ai pas été en mesure de retrouver les véritables lettres de créance, enfin les originaux dans les archives allemandes, mais dans les archives essoises, on trouve de nombreux autres documents concernant le passage de l'ambassade en 1600. Je vais bien sûr en parler, mais d'abord présenter les ambassadeurs puisque ça, on nous le dit dans la Cambridge History, il y avait deux ambassadeurs et le premier était un gentilhomme anglais, c'est ainsi que le nom ses instructions, du nom d'Anthony Shirley, un personnage qui à l'époque était très connu et déjà très controversé. C'était un ami et parent de Robert... Alors, excusez-moi, je suis un petit peu... Voilà, de Robert D'Evreux, le deuxième comte des sexes, lui aussi très connu est très controversé, j'en reparlerai, et au cours d'une mission diplomatique en Italie du Nord pour le compte des sexes, Anthony et son frère Robert Shirley en 1597-1598 durant l'hiver auraient rencontré des marchands du Levant et ils auraient compris à l'époque l'intérêt du commerce avec l'Orient et les profits qu'ils pouvaient en tirer. le 29 mai 1598 les deux frères embarquaient pour Alep et depuis cette ville se mirent en route pour Ispaan. Ils restèrent à peu près un an à la cour du Shah à Basse dont Anthony devint même le confident le convaincant d'envoyer une ambassade à divers princes européens afin de leur proposer une alliance contre l'Empire Ottoman. Shirley connaissait la situation de... Alors, pourquoi est-ce que Shirley est passé par la S-Castle ? C'est ça la question à laquelle j'aimerais répondre dans l'immédiat. Ils connaissaient le nord de l'Empire car le comte d'Essex qui était son patron avait été très impliqué dans les conflits religieux qui avaient secoué le nord de l'Europe à la fin du XVIe siècle. On a parlé un temps d'international calviniste pour parler de ces conflits et le Landgravia de S-Castle jouait un rôle de premier plan dans ces conflits. En 1599, le Landgrave Moritz avait levé un régiment afin de combattre les Espagnols qui, depuis le Bas-Rhin, tentaient de maintenir leur contrôle sur les Pays-Bas qui s'étaient révoltés contre le roi d'Espagne catholique. Donc, on est vraiment à l'époque des guerres de religion. Et à cette époque, donc, Moritz, le Landgrave, avait recherché le soutien militaire et financier de Robert d'Evreux. Donc, aux archives de la S, vous avez une correspondance très importante à cette époque sur des sujets diplomatiques et notamment des projets d'alliances militaires dans le contexte des guerres de religion. Et les relations entre les deux cours étaient par ailleurs continues, donc Robert d'Evreux et la S. Cassel, car au début des années 1590, le comte avait envoyé un groupe de comédiens à la cour de S, ce qui amènera d'ailleurs quelques années plus tard à la création du premier théâtre allemand en dur à Cassel. Et bien que ces acteurs ne fussent pas des diplomates accrédités, ils jouaient le rôle d'agent entre le nord de l'Empire, les provinces unies, donc les Pays-Bas actuellement, et l'Angleterre en achetant par exemple des marchandises de luxe pour le Landgrave et en jouant à sa cour des pièces de théâtre en langue anglaise. Et il faut aussi savoir que Shirley et Robert d'Evreux étaient proches de William Shakespeare. Donc ça crée des connexions qui montrent aussi le lien entre diplomatie et théâtre, mais on y reviendra tout à l'heure. Outre Shirley, un deuxième ambassadeur, cette fois-ci persan, du nom de Hussein Alibègue, dirigeait lui aussi la mission. Hussein Alibègue était accompagné de quatre secrétaires et de quinze domestiques, tous persans, tandis que Shirley disposait de quinze domestiques également, mais anglais, cette fois-ci, et non persans. Donc on voit que Shirley avait une suite, on ne sait pas comment il l'avait constitué, si c'était des gens qu'il avait accompagnés déjà depuis l'Angleterre ou s'il les avait rencontrés durant son parcours vers la Perse. et Shirley avait avec lui également cinq traducteurs, dont on reparlera également. En tout cas, le nombre de secrétaires et de traducteurs montre l'importance de l'écrit dans cette prise de contact diplomatique. Et les envoyés persans arrivèrent à la cour de Moritz, donc à Castle, le 14 septembre 1600. Alors j'ai mis Castle ici, ils restèrent en tout huit jours dans la ville et furent traités avec le plus grand respect et la plus grande courtoisie. On a un récit de l'un des membres de cette ambassade qui avait décidé à la fin de l'ambassade de se convertir au catholicisme et qui était resté en Espagne et qui a écrit en espagnol un récit du voyage de l'ambassade. Et donc, non seulement on apprend que le Langrave avait accepté de rencontrer la délégation persane mais qu'il l'avait aussi logée dans son palais où il avait fait organiser festins et banquets en son honneur. Comme l'ambassade devait ensuite se rendre à Prague, vous vous souvenez du circuit où résidait alors l'empereur, le Langrave les fit accompagner la délégation d'un des capitaines de sa garde, Johann von Bodenhausen. Donc là, on a la correspondance aussi du Langrave avec ce capitaine durant le voyage jusqu'à Prague et il donna également à la délégation la somme de 1000 talers pour le reste du voyage. Et 1000 talers pour un état de la taille de la S-Castle, c'est très important puisque on estime que le budget diplomatique, même si la diplomatie à l'époque n'est pas encore une activité spécifique dans l'administration, le budget d'un état de cette taille pour un an pour la diplomatie, c'est autour de 6000-8000 talers. Donc là, 1000 talers pour la délégation. Et alors, on peut se demander pourquoi le Langrave avait fait preuve d'une telle hospitalité et la raison donnée par le Langrave dans une lettre envoyée à son oncle, le Langrave Louis de S. Darmstadt, donc c'est au sud de la S-Castle, Moritz explique que les négociateurs persans lui avaient présenté des lettres de créance en caractère persan. Et il ajoutait que ces négociateurs possédaient aussi des instructions en persan. C'est spécifié à chaque fois. Et ce n'est qu'en troisième position qu'il cite ce qui pourrait nous apparaître comme le véritable contenu ou objectif de la mission, le projet d'alliance contre les Ottomans proposé par le Shah. On voit donc que la présence de lettres de créance jouait un rôle crucial dans le déclenchement de la reconnaissance diplomatique, ce que confirme un événement antérieur lié au voyage de l'ambassade persane dans l'Empire. En effet, plusieurs jours avant leur arrivée à Kassel, les envoyés persans avaient été accueillis dans le nord, ici, par le comte Hainaut de Frise orientale, donc dans le nord-ouest de l'Empire. Et très fier d'avoir des visiteurs aussi importants, le comte Hainaut avait immédiatement écrit à l'Empereur lui annonçant que la délégation se dirigeait vers Prague pour venir lui rendre hommage. Et Hainaut spécifiait bien dans sa lettre à l'Empereur qu'il avait réservé à l'ambassade les honneurs en usage dans la société des princes et qu'il avait traité les ambassadeurs comme le ferait Moritz quelques jours plus tard. Néanmoins, et ça, on le sait aussi par la source de cette source en langue espagnole, il y avait une différence importante entre les deux visites, Kassel et la visite chez le comte Hainaut. la délégation n'avait pas de lettre de créance pour le comte de frise orientale et donc on a différentes sources qui permettent de le confirmer. En raison de cette absence, c'est là que ça devient intéressant, de cette absence de lettre de créance, l'Empereur accusa le comte Hainaut d'avoir mis en danger l'Empire, donc on a une lettre de l'Empereur, en y faisant entrer, je cite, des étrangers à l'identité et aux intentions incertaines, fin de citation, alors que, nouvelle citation, son rôle de gardien de la frontière de l'Empire aurait exigé plus de prudence de sa part. Et même une fois qu'il fut établi que ces étrangers étaient les envoyés persans et qu'ils étaient dûment accrédités, le conflit entre l'Empereur et Hainaut se poursuivit devant les tribunaux impériaux. L'Empereur intenta un procès au comte qui se retourna contre le conseil municipal de la ville d'Emden où était arrivée la délégation, donc sur la mer du Nord. En revanche, lorsque le landgrave Moritz de Eskassel écrivit à l'Empereur une lettre pour lui annoncer l'arrivée prochaine de la délégation persane à Prague, l'Empereur le remercia expressément de lui avoir avec cette lettre envoyé également une traduction des lettres de créance et des pouvoirs des négociateurs persans car, écrivait Rodolphe II, ces documents montraient que, je cite, ces étrangers ne représentent aucun danger pour l'Empire. Le déroulement des audiences à la cour de Moritz montre qu'il n'y avait pas de stricte dichotomie entre communication écrite et orale. Il y a fort à parier que les lettres furent présentées au landgrave de la même manière que des présents diplomatiques. De toute façon, on présente ces lettres de créance et elles furent peut-être, à ce moment-là, traduites oralement. Nous savons juste que cette traduction, vous voyez ici un document des archives de Marbourg, de S à Marbourg, cette traduction fut produite, je cite, par un chypriote, membre de l'ambassade, donc sans doute l'un des cinq traducteurs qui accompagnaient Shirley. Le moment de l'accréditation auprès du landgrave, quand il fallait traduire, s'est donc fait à ce moment-là en italien. Et ensuite, ces lettres furent traduites de l'italien, je cite, de l'italien vers l'allemand dans une certaine hâte et du mieux qu'il a été possible. C'est ce qu'écrit le landgrave à son oncle, Louis de S d'Armstadt. Il est difficile de dater ces traductions, mais il est possible qu'elles aient été faites après l'audience de l'ambassade. Et il est intéressant de mentionner en passant la réputation d'humaniste du landgrave Moritz, puisqu'il se disait dans l'Empire qu'il maîtrisait la plupart des langues européennes, anciennes et modernes, mais aussi, pour citer un chroniqueur, et donc aussi pour citer un chroniqueur, l'hébreu, le chaldéen, le syrien et le persan. Il existait à côté de l'oral et de l'écrit une troisième dimension, si on en croit l'aspect presque fétichiste du traitement réservé à la lettre. C'est la matérialité des écrits diplomatiques qui, on l'a vu, jouait un rôle fondamental. Il était important de voir la lettre et de dire qu'elle avait été en caractère persan. Et par ailleurs, le landgrave de Eskassel, qui était un prince, on l'a dit, connu pour sa puissance militaire et renommé pour sa science, se hâta de faire traduire les lettres en allemand pour montrer qu'il avait les moyens de traduire ces lettres persan. et il en assura une certaine publicité en envoyant une copie de ses traductions à plusieurs princes allemands et à l'empereur. Donc, la correspondance était offerte à un troisième regard. Donc, on sort du rapport bilatéral. Et le détail intéressant, c'est qu'il fit, donc vous voyez ici une copie d'une des traductions en allemand, il fit traduire fidèlement le titre que lui donnaient ces lettres persanes. Donc, comme vous voyez ici, « Votre Altesse princière éclade la terre comme le soleil dans le ciel, puissant prince dont l'épée fait trembler ses ennemis, etc. » Alors, on pourrait se demander face à cette traduction si elle reflète le contenu du texte original, mais dans l'état actuel de la documentation, il est impossible de le savoir. Alors, elle reflète le contenu de la première traduction en italien. Il faut ajouter qu'à l'époque moderne, traduire ne signifie pas restituer un contenu fidèlement et de manière littérale, mais que les traducteurs assument et revendiquent même une grande liberté par rapport au texte original. Donc, on est face ici à un style qu'on pourrait appeler orientaliste, qui est présent dans la traduction italienne aussi, celle établie par le chypriote. Et ce style est repris par la chancellerie Essoise, puisque la traduction allemande a été faite par l'administration du Landgrave, certainement, afin de produire un effet sur place et même hors de la cour, puisque, nous l'avons dit, des copies de ces traductions sont envoyées un petit peu partout dans l'Empire. Là où c'est intéressant, c'est que ces dernières années, les historiens de la communication ont montré que la diffusion de l'information n'impliquait pas seulement, à l'époque moderne, par exemple, les expéditeurs et les destinataires des lettres ou d'autres documents, mais la communication était un phénomène plus complexe dans lequel les groupes tiers jouaient un rôle important, et dans notre cas, les courtisans, mais aussi les habitants de cas seuls, les personnes susceptibles de voir passer l'ambassade dans ses déplacements, etc. Et on sait que les objectifs et les méthodes de la communication princière avaient changé au XVIe siècle et étaient de plus en plus fondées sur le secret et le mystère. Donc, pour résumer, plus un prince était puissant et moins ses sujets devaient pouvoir comprendre ses motivations et ses intentions. Cela ne signifie pas que le prince ne communiquait plus, mais ça signifie que sa communication passait avant tout par la monstration de signes, de symboles, d'allégories et de codes. Et la pénétration du sens de ces éléments était réservée au cercle restreint des hommes de pouvoir et c'était donc le début des arcana impérii, donc des secrets comme mode de fonctionnement du gouvernement, comme fondement même du gouvernement. Et cette théorie permet de comprendre que l'ambassade persane vue par les Essois dans toute sa matérialité, les papiers diplomatiques, les mots prononcés, les sons étrangers, les vêtements, les habitudes des Persans était censée renforcer également le pouvoir du Landgrave car tout cela montrait que ce pouvoir revêtait une dimension qui était même inaccessible à l'élite européenne non persophone. Certaines sources mentionnent en effet que l'ambassade fut montrée et promenée dans une grande partie du Landgravia, notamment sur la route entre Cassel et la Saxe comme une troupe de théâtre. On l'a dit, Shirley était lié au Globe Theater et Sanjay Subramanian m'a expliqué l'historien des histoires connectées à étudier le personnage d'Anthony Shirley et il nous dit que certains théoriciens de la littérature défendent la thèse selon laquelle Shirley et Shakespeare ne feraient qu'une et même personne. Et Shirley voyageait avec des comédiens en Angleterre et il y avait une troupe anglaise à Cassel. Des pièces en langue anglaise étaient jouées dans cette cour allemande et très peu de personnes comprenaient ces pièces mais le public était malgré tout nombreux. Donc on voit bien à travers cet exemple que la littéralité de la communication et donc des lettres notamment ne jouait pas forcément un rôle de premier plan. Il ne faut pas oublier non plus que les lettres circulaient de différentes manières et cela nous invite à revisiter le rôle des écrits diplomatiques dans les stratégies politiques et dans la mise en contact lors de ces rencontres diplomatiques. Pour mieux comprendre, enfin pour replacer cette question de l'écrit diplomatique dans le contexte plus large de la relation entre l'Empire et la Perse, j'aimerais dans un deuxième temps parler de l'établissement de la relation diplomatique depuis le début du XVIe siècle. En effet, au début du XVIIe siècle, donc en 1600 quand cette ambassade arrive à Cassel, le projet d'une alliance entre les princes chrétiens et le Shah pour combattre les Ottomans n'est pas nouveau. Et dès le début du XVIe siècle, on a une vision dans l'Empire, on a une vision globale de la diplomatie, de la stratégie à mettre en place contre les Ottomans et c'est notamment la stratégie impériale de l'empereur maximilien Ier. En effet, cet empereur a pour ambition de réformer l'Empire. C'est la grande réforme des institutions impériales qui est notamment appelée de ses voeux lors de la diète impériale, c'est-à-dire une assemblée qui rassemble les princes de l'Empire convoqués par l'Empereur en 1495. Et il veut, par cette réforme, assurer non seulement une plus grande sécurité à l'intérieur de l'Empire, mais aussi améliorer la prise de décision et la cohésion interne de cet empire grâce à l'instauration d'un Reichsregiment, une expression qu'on peut traduire par gouvernement de l'Empire. Et sur fond d'avancée ottomane, la question d'un front uni de la chrétienté alimente toutes les assemblées solennelles de ces états de l'Empire, les diètes. Et depuis le milieu du XVe siècle, il est question de trouver des alliés contre les Ottomans. La diplomatie occupe bien sûr une place importante dans cette réflexion et le projet d'alliance avec le roi de Perse apparaît de manière explicite dans ces sources qu'on pourrait qualifier d'institutionnelles à partir de la diète d'Augsbourg en 1518. Alors, donc, en 1518, une diète se tient dans cette ville du sud de l'Allemagne actuelle et on peut se demander si cette précision du projet d'alliance avec la Perse est liée à la parution contemporaine d'un ouvrage d'abord en langue italienne en 1508, La vie de Sophie, roi des Perses et des Medes, ouvrage qui a été traduit en allemand. Donc, vous voyez ici la première page de l'édition, la première édition en allemand qui se trouve à la Bayerische Stadt Bibliothek à Munich, publiée en 1515 et la diète 1518. Et l'ouvrage avait été publié à Augsbourg, justement, par Erhard Euglin, un imprimeur à qui l'empereur Maximilien avait octroyé le privilège d'imprimeur impérial. De nombreux ouvrages et des informations de sources diverses circulaient depuis quelque temps en Allemagne et dans toute l'Europe d'ailleurs, sur un certain prince impie, ein Unglobiger Fürst, le Sophie de Perse et les Etats, donc la diète se demandait, ne pourrait-on pas, je cite, ne pourrait-on pas l'exciter contre les Turcs à qui il voue une haine irréductible. Il ne serait sûrement pas inutile de mener une consultation à ce propos. Quoi qu'il en soit, la diète, les Etats présents à la diète ne croyaient pas encore vraiment en 1518 que la démarche auprès du chat soit d'une aide significative puisque, je cite encore une déclaration lors de cette diète, nous ne pouvons pas nourrir de grands espoirs dans une telle démarche. Mais dans l'entourage de Maximilien Ier, de l'empereur, le projet était évoqué depuis longtemps mais dans la plus grande discrétion, au même titre d'ailleurs que des projets tout aussi secrets d'alliance avec les Ottomans puisqu'on sait que les Habsbourgs ont tenté d'entrer en contact avec les Ottomans dès 1510-1511. A l'issue de la diète de 1518, le projet d'alliance fut intégré à un plan concret de riposte militaire contre les Turcs en trois ans. Donc, on avait un plan d'attaque et vous voyez ici, c'est ce qui est page 607, c'est un ouvrage du XVIIIe siècle qui nous donne les actes, donc tout ce qui a été déclaré et publié autour de cette diète de 1518 et ce projet d'alliance et ce projet militaire d'attaque en trois ans s'intitulait Consultatio Germanicae c'est-à-dire Conseil des électeurs Prince et Etat du Saint-Empire romain et c'était adressé à l'empereur et ça se constituait de 42 points et quatre de ces 42 points s'inspiraient largement de projets formés l'année précédente par la papauté lors du Vème Concile du Latran qui portait sur l'opportunité d'une alliance avec la Perse. Est-ce qu'on pouvait, est-ce que c'était opportun à ce moment-là de s'allier à un État non-chrétien pour faire face au danger turc ? Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette consultation germanique, mais on voit que la Perse devenait un sujet. Vous voyez, on a par exemple la question de ce qui pourra être partagé entre les Persans et les Chrétiens une fois que les Ottomans seront défaits. Donc, un plan de partage, je cite, l'Égypte et la Sainte Jérusalem où se trouve le tombeau du Christ devront demeurer entre les mains des Chrétiens. Et c'est un point qui est intéressant parce qu'il est appelé à être souvent réutilisé dans les années qui suivent dans les projets d'alliance avec le chat. Et cette délibération à la diète invite à replacer la construction de la relation avec le Saint-Empire dans un contexte beaucoup plus large, européen et même méditerranéen, mais aussi à s'intéresser aux enjeux de politique intérieure pour le Saint-Empire qui se profilent derrière le projet. En effet, les États de l'Empire dans le cadre de la diète à cette époque se considèrent encore comme les représentants de la chrétienté tout entière et ils situent leur délibération dans la lignée des efforts diplomatiques entrepris par le pape Léon X, on l'a dit. L'alliance avec la Perse et plus largement la diplomatie de l'Empire sont résolument situées dans une perspective géopolitique très vaste qui fait apparaître l'Empereur comme un primus inter pares au sein d'un empire qui dépasse la nation germanique. Dès lors, l'Empereur perd en quelque sorte la légitimité en tant que chef militaire suprême des princes allemands et cela est très intéressant pour ces princes allemands parce que cela invalide ses exigences fiscales parce que l'Empereur utilise les diètes pour lever des impôts au motif qu'il faut des impôts pour payer les soldats. À l'époque, il n'y a pas encore d'armée permanente. Il faut de l'argent pour payer les soldats qui iront combattre les Turcs. Et en mettant en avant la nécessité de rechercher d'autres alliances en Asie et en Afrique, on voit bien qu'il y a des intérêts politiques en jeu puisqu'on pourra dire que ce n'est pas la peine de lever une armée et donc de lever des impôts qui pèseront sur les États allemands puisqu'on peut demander à des alliés de participer à cette guerre. Et donc, dès le début du XVIe siècle, par cet angle de la fiscalité militaire, la question persane fait partie du débat politique allemand. Et la réforme luthérienne, donc à partir de 1517 et l'avancée ottomane, domine évidemment les diètes qui sont convoquées dans les années 1520 et parallèlement à cela, le projet d'alliance avec la Perse se concrétise. Et donc, Maximilien Ier qui n'a pas abandonné et donc son fils Charles Quint qui reprend le flambeau en 1519 poursuit le projet de réforme de l'Empire et une commission est mise en place pour traiter spécifiquement la question des affaires étrangères. Donc, quelle place occupe les affaires étrangères dans le gouvernement de l'Empire ? Et l'assemblée de la diète devient un organe où on se pose la question de ce que peut être cette diplomatie de l'Empire. Et c'est dans ce contexte qu'arrive à la diète de Nuremberg en 1524 un chrétien du Liban que tout le monde appelle dans les sources Petrus Maronita des Montées Libano donc c'est pas très original Pierre le Maronite du Mont Liban et il se dit envoyé du chat de Perse. Et on retrouve notre histoire des lettres de créance puisqu'il est porteur de lettres de créance datées de 1522 il arrive en 1524 mais ces lettres sont écrites en persan et personne à la diète de Nuremberg ne peut les lire. Cela suscite immédiatement des doutes sur sa mission. Serait-ce une manœuvre ottomane ? Alors tout le monde se dit que ces signes bizarres alors ce qui est intéressant dans les sources c'est qu'on voit bien qu'à l'époque persan ou arabe la différence n'est pas encore très claire et heureusement pour Pierre le Maronite un cardinal romain qui participe à cette diète reconnaît Pierre parce qu'il avait lui-même ce cardinal il avait rencontré Pierre qui avait déjà été envoyé en mission en Hongrie et à Rome par le chat l'année précédente donc on voit bien que les connexions sont multiples et anciennes et que les canaux sont variés et alors néanmoins cette identification de la personne de l'envoyé ne suffit pas aux princes allemands qui sont à la diète et ces princes réclament que les lettres de créance soient envoyées à Rome à la curie romaine pour y être traduites puisqu'on pense que c'est le seul endroit où on trouvera des gens capables de le faire Charles Quint l'empereur n'est pas présent à cette diète et Pierre le Maronite ne peut lui remettre ses lettres de créance en main propre qu'en 1525 à Tolède donc Pierre le Maronite continue il passe par Rome il passe par Tolède l'empereur en a entre temps reçu une traduction latine qui provient de la curie mais il demeure très prudent tout en accordant quand même une audience à l'envoyé donc ce qui montre une volonté d'entrer en contact avec le chat malgré les doutes dans les années qui suivent la nécessité de négocier avec le chat de Perse est régulièrement rappelée lors de toutes les diètes et elle fait même l'objet de propositions plus ou moins détaillées et on voit y apparaître des canaux qui constituent un lien durable depuis le Moyen-Âge avec l'Orient notamment le grand maître de l'ordre teutonique qui est le futur duc de Prusse qui propose ses services en s'appuyant sur les ordres religieux qui sont présents en Méditerranée et le duc de Saxe qui a fait le pèlerinage à Jérusalem propose également que l'on s'appuie sur les chrétiens les chrétiens du Liban normalement notamment donc on voit bien qu'il y a des canaux qui sont identifiés comme permettant une communication fiable donc l'empereur Charles XV se décide en 1529 à envoyer une contre-ambassade en Perse et il désigne son homme de confiance Jean de Balbi comme envoyé à la cour de Perse dans les instructions de Balbi néanmoins Charles Quint évoque l'incertitude qui règne encore quant à l'authenticité de la mission de Pierre le Maronite je cite en raison d'une accréditation insuffisante et Charles Quint incite son envoyé Jean de Balbi à n'évoquer devant le chat la mission de Pierre le Maronite qu'avec prudence car il se pourrait que ce soit une supercherie mais le plus drôle dans l'histoire c'est que sans le savoir la chancellerie de Charles Quint a pourvu l'envoyé Balbi de lettres de créances erronées et donc potentiellement invalides elles aussi puisque le nom du chat qui est indiqué dans ces lettres de créances correspond à celui du chat Ismaël Sophie qui vient de mourir au moment où Balbi quitte l'Europe un fait que la chancellerie de Charles Quint ignorait alors ces questions sont perçues comme très importantes et puisque on constate que 40 ans plus tard lorsque l'empereur Maximilien et son cousin Philippe II le roi d'Espagne décident à leur tour d'envoyer une ambassade au chat de Perse en 1567 les chancelleries de Vienne et de Madrid correspondent pour décider premièrement de la forme que doivent prendre les lettres de créances deuxièmement pour rassembler des informations pour savoir à quel chat s'adresser et finalement on décide de fournir à l'envoyé qui sera un certain Jacob Draper on lui fournit deux types de documents d'abord un premier jeu de lettres adressé au chat actuel pour autant qu'on puisse le savoir et un deuxième jeu de lettres cette fois-ci vierges pour le cas où un autre prince serait monté sur le trône disparant entre temps donc cette solution montre bien que les lettres de créances sont certes un moyen de communication essentiel qui contribue à la formalisation et à la reconnexion diplomatique mais que c'est aussi un instrument très flexible alors je passe sur les références qu'on trouve dans ces lettres de créances parce que finalement on crée une forme de commensurabilité c'est-à-dire qu'on essaie de trouver un langage commun qui permettra de s'adresser aux persans du point de vue européen et les références à la Perse antique sont très présentes notamment parce qu'on a une renaissance aussi de ces oeuvres sur les perses donc de l'antiquité Thucydide Échil etc beaucoup de publications à la fin du XVIe siècle mais en tout cas une relation diplomatique d'un type particulier est fondée et les écrits diplomatiques y jouent un rôle important alors on voit bien que l'un des objectifs de ces contacts c'est l'établissement d'une relation durable qui passerait par le contrôle de l'image et par une information sur les conventions en vigueur mais ce qui est intéressant et on l'a bien vu dans le cas du Landgrave-Moritz avec la copie des lettres et la traduction il ne s'agit pas seulement de respecter scrupuleusement les conventions mais aussi le cas échéant de pouvoir les manipuler avec comment dire la possibilité de l'utiliser pour des besoins de politique intérieure et donc dans un contexte intra-impérial ou local par ailleurs on voit que cette question des lettres de créance c'est une question qui dépasse le cadre de la cour puisque dans les années 1580 alors voilà dans les années 1580 1590 des auteurs et des éditeurs proches de la chancellerie impériale sont à l'origine de nombreuses publications qui popularisent l'intérêt d'une alliance avec la Perse vous voyez ici la première page de l'ouvrage du juriste saxon Nicolaus Reussner qui sera fait compte palatin par l'empereur peu de temps après cette publication et cet ouvrage présente à côté de lettres fictives du sultan des lettres tout aussi fictives du chat de Perse au roi d'Espagne Philippe II et à l'empereur Maximilien II et Rodolphe II et évidemment la violence des lettres turques s'oppose aux offres d'amitié des lettres persanes et les Habsbourg apparaissent comme des souverains dont la puissance est respectée dans les contrées les plus éloignées ainsi la correspondance diplomatique devient un genre littéraire qui peut être offert à un troisième regard comme on l'a dit déjà ce qui permet de diversifier les publics de la diplomatie impériale et je vais continuer sur cette question du public et de la publicité en faisant maintenant un bond en avant en m'intéressant à la deuxième grande ambassade dont j'ai parlé en introduction c'est l'ambassade envoyée par le duc de Gothorp en Perse dans les années 1635-1640 en 1632 le duc Frédéric III du Schleswig-Holstein-Gothorp qui est une petite principauté allemande située entre la mer du nord et la Baltique se laisse convaincre par un projet à première vue irréaliste et pour le moins exotique il s'agit d'envoyer une ambassade auprès du chat de Perse afin de capter le commerce de la soie en direction de l'Europe occidentale et le duc fait établir une première estimation des profits que pourrait générer un tel monopole commercial et dès que les profits sont estimés une mission est confiée au marchand qui a présenté le projet au duc c'est un marchand hambourgeois donc de la ville de la Hanse d'Hambour Otto Bruggemann donc vous voyez ici un portrait à gauche et donc qui est chargé conjointement avec un conseiller du duc le saxon Philippe Crousius à droite de diriger cette délégation les deux personnages sont chargés donc les deux ambassadeurs sont chargés de sonder d'abord la cour de Suède et la cour de Russie donc on voit bien qu'à chaque fois il y a des intermédiaires et différentes connexions pour savoir s'il est possible de passer notamment par la Russie et si on aura l'accord de la Suède puisque ce sont les deux grandes puissances dans l'est de la Baltique dans la Baltique et donc on a une première mission en Russie et ensuite la véritable ambassade de Perse en octobre 1635 qui quitte la ville de Lubeck avec parmi ses membres un secrétaire d'ambassade qui accédera quelques années plus tard à une notoriété européenne et qui est Adam Ullschläger renommé Olearius dont je présenterai un portrait tout à l'heure l'ambassade arrive à Ispahan en 1637 elle y demeure quelques mois et les ambassadeurs sont reçus par le Shah avec tous les honneurs dus aux princes les plus puissants les ambassadeurs sont de retour dans le duché les premiers en 1639 ensuite d'autres reviennent en 1640 et ils sont accompagnés d'une délégation persane dont le rôle est de présenter au duc les hommages du Shah l'objectif commercial n'est pas atteint aucun traité n'est signé et cette ambassade ça reste un mystère parce que Otto Bruggemann donc celui qui avait initié le projet de Hambourg qui est celui qui vient le marchand de Hambourg est exécuté dès son retour au terme d'un procès où les plaintes de ses collègues au sujet de son comportement en paire sont jouées un rôle de premier plan alors on ne sait toujours pas réellement pourquoi Bruggemann a été exécuté c'est encore un mystère en tout cas comme dans le cas de la S-Castle cette rencontre diplomatique a longtemps été reléguée au second plan de l'histoire des relations internationales au motif que le duché de Gothorpe était une principauté de second rang dans le système des états européens et que le projet était de toute façon irréaliste qu'il témoignait davantage d'une méconnaissance de l'Orient et des réalités du commerce que d'une véritable aptitude à participer aux échanges diplomatiques pourtant de nombreuses sources qu'on peut trouver aux archives de Schleswig permettent de saisir les enjeux et la complexité du projet ducal d'abord si on la replace dans le contexte régional du nord dans la perspective des échanges commerciaux en effet en 1623 le duc de Gothorpe avait déjà envoyé une ambassade qui est elle aussi très peu connue auprès du pacha d'Alger donc en 1623 déjà et c'était cette fois-ci un juriste hollandais Cornelius Wink qui était chargé de la négociation il avait aussi de la même manière présenté un mémoire au duc où il présentait les profits commerciaux qu'on pouvait tirer de cette relation avec les régences d'Afrique du nord donc qui dépendaient de l'empire ottoman donc on voit bien aussi que l'alliance avec les ottomans ou les territoires ottomans n'est pas un tabou et le duc n'était pas le premier le duc de Frédéric III de Gothorpe quand il envoie une ambassade en perse n'est pas le seul à y penser puisque le très célèbre chef de guerre Wallenstein qui dirigeait les armées impériales on sait qu'il a été pour le remercier l'empereur l'a fait duc de Mecklenbourg en 1628 et il avait le projet de creuser un canal reliant la mer du nord à la Baltique pour justement permettre à ce commerce de passer par les territoires du nord du Saint-Empire donc on constate que le projet persan du duc de Gothorpe n'était ni chimérique ni isolé mais qu'il correspondait bien aux évolutions qui touchaient à cette époque le nord de l'Europe et de l'Empire si on s'intéresse à la diplomatie lors de cette ambassade en Perse la lettre que devaient présenter les ambassadeurs lors de leur première audience montre à la fois quelles sont les attentes ou les représentations de la cour de Gothorpe et sur quels outils reposait la négociation notamment le langage diplomatique comme outil utilisé on constate d'abord que la chancellerie de Gothorpe disposait d'informations sur les usages en vigueur puisqu'on a donc l'adresse Altesse Sérénissime grand et puissant chat Sophie par précaution donc tous les titres du grand roi de chat le nom de Sophie utilisé depuis le XVIe siècle on l'a vu étaient tous repris donc une vision cumulative un petit peu de la convention et les ambassadeurs pour leur part présentent le duc comme Sérénissime prince de haute naissance et grand seigneur Frédéric héritier du royaume de Norvège et prince de Holstein et on voyait qu'il avait dépêché donc je continue la citation auprès de votre majesté royale ses conseillers et aux envoyés avec ordre d'exprimer à votre majesté royale le salut amical l'amour et l'amitié de sa grâce princière etc donc on voit bien qu'on a des choses tout à fait comparables à la correspondance avec les souverains européens et on constate aussi que la cour de Gothorpe est bien informée du contexte géopolitique de la Perse puisque le chat sa fille premier vient de succéder à son grand-père Abbas en 1629 donc cette fois-ci connaissance actualisée quant au thème de l'attaque conjointe contre l'empire ottoman qui revient à plusieurs reprises dans la lettre on a l'impression qu'il fait partie de la tradition des relations entre l'Europe et la Perse et qu'il joue plutôt le rôle de passage obligé lors de la première audience un passage qui doit permettre une reconnexion c'est-à-dire une reprise des négociations là où elles avaient été laissées lors de la première rencontre entre persans et allemands en revanche les projets marchands commerciaux ne sont nullement évoqués dans cette lettre qui érige ainsi devant la négociation commerciale une sorte de façade diplomatique qui serait exclusivement politique néanmoins les ambassadeurs sollicitent dans cette même lettre une audience secrète donc on dirait aujourd'hui privée et remercient le chat pour son écoute et sa confiance ce qui signifie probablement qu'ils évoqueront la question commerciale oralement nous disposons également de dépêches envoyées par les envoyés du duc à la chancellerie ducale où il raconte sa dernière entrevue avec le grand vizir et à la différence de la lettre que nous venons de voir la lettre de Crusius évoque dès les premières lignes la négociation commerciale qui aurait été gênée par la forte présence des marchands hollandais à Ispahan et il présente ensuite différentes voies d'accès à la Perse qui permettraient d'éviter le passage par la Russie puisque la Russie réclame des taxes exorbitantes et Crusius relate aussi donc c'est l'extrait qui est ici que les Persans ont conçu une grande méfiance dans les négociations parce que les confédérations et alliances armées contre le Turc souvent recherchées et proposées par les Européens aux rois de Perse n'ont jamais été suivies des faits donc on voit bien que finalement c'est une thématique qui est devenue un thème classique un topos mais que ça n'est pas finalement le contenu réel ou en tout cas le plus important des négociations c'est aussi là une sorte de rideau devant d'autres objectifs peut-être plus important et donc on apprend que le roi de Perse a décidé d'envoyer une ambassade auprès du duc pour poursuivre la négociation entamée donc c'est un signe encourageant alors il se pose la question du degré de compréhension que les ambassadeurs peuvent avoir de la réalité politique de la Perse évidemment et Krusius d'après cette relation semble avoir pu communiquer sans problème avec le grand vizir nous disposons pour compléter la réponse à la question de la véritable compréhension d'une autre source qui est intéressante c'est le journal tenu par l'un des membres de la suite de ces ambassadeurs allemands entre guillemets c'est un jeune aristocrate allemand le comte Johann Albrecht von Mandelslo il a été page à la cour du duc et il consigne tout au long du voyage en Perse ses impressions et il consacre deux pages à la cour donc c'est la première page du journal et il consacre deux pages à la description de la cour et on voit bien alors je n'ai pas le temps d'en parler dans les détails mais on voit bien qu'il part du postulat d'une équivalence des systèmes politiques pour identifier les membres de la cour leur proximité avec le chat etc outre ces documents ce qui est intéressant pour la question de la publicité de la diplomatie et des autres fonctions extérieures de cette relation diplomatique hors de la cour c'est la postérité de cette ambassade de 1635 en Perse en effet les récits alors autant celui d'Oléarius que donc ça c'était l'affiche on voit bien donc le récit Oléarius a fait un récit de son voyage en Perse et en Moscovie la première édition on le voit ici date de 1647 une deuxième édition est publiée donc H. Lesuic le duc fournit à Oléarius les fonds pour imprimer sa relation de voyage donc il y a une volonté de rendre cela public et le journal de Mandelslo est aussi publié et vous voyez ici que ce journal du jeune Mandelslo a été traduit dans plusieurs langues ici en français par quelqu'un qui est très connu des historiens de la diplomatie qui est Abraham de Vicfort l'auteur d'un célèbre traité sur la diplomatie enfin sur le métier d'ambassadeur la même chose est valable pour la relation de l'ambassade de l'ambassade persane qui revient avec les ambassadeurs en 1639 et qui donc l'ambassadeur persan avec son épouse qui arrive à Schleswig dans le duché de Gothor on a une médiatisation tout au long du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle de cette ambassade avec des récits qui sont publiés dans différents ouvrages dans différents périodiques et journaux et pour en revenir donc à la manière dont ces échanges sont perçus je terminerai par la manière dont un épisode du séjour des Allemands en Perse en 1635-1636 est traité par Abraham de Vicfort donc grand théoricien du métier d'ambassadeur dans son ouvrage L'ambassadeur et ses fonctions publié pour la première fois en 1682 traduit dans plusieurs langues européennes et très lu à son époque le but de ce livre c'est d'abord de clarifier des points qui sont encore flous à la fin du XVIIe siècle la question du rang des ambassadeurs les différences de traitement qui doivent prévaloir entre eux leurs fonctions précises leurs compétences leurs droits le comportement qu'ils doivent adopter dans une cour étrangère etc donc dans son style et sa structure il s'agit d'un ouvrage à visée normative mais qui s'appuie sur une compilation d'exemples de négociations plus ou moins connues tel ambassadeur en telle année a agi de cette manière et un extrait justement évoque l'ambassade de Gothorp en Perse et cet extrait se situe dans un chapitre traitant des violences faites aux ambassadeurs est-ce qu'un prince a le droit de faire violence à des ambassadeurs donc c'est la question de l'immunité diplomatique qui ne s'exprime pas encore de cette manière et donc on voit ici déjà la postérité de l'ambassade et l'extrait donc revient sur le contexte le duc Frédéric de Holstein-Gothorp avait plusieurs grands dessins et entre autres d'établir le commerce des soies de Perse etc et il envoya il y a plus de 40 ans à Moscou et à Ispahan deux ambassadeurs dont l'un était avocat et l'autre marchand donc on voit bien ici la différenciation entre l'avocat Crousius et le marchand Bruggemann celui qui va être exécuté et comme donc il y a une insistance chez Vicfort et comme ils étaient d'une profession fort différente ils étaient aussi d'une humeur tout à fait contraire donc une sorte de déterminisme lié à leur profession initiale pendant le séjour qu'ils firent à Ispahan l'ambassadeur marchand faisant une querelle d'allemand à l'un des gentilhommes de leur suite le fit mettre au fer le gentilhomme trouva le moyen de se sauver et de se jeter dans un asile que les Perses appellent à la Capi les ambassadeurs firent insistance à ce qu'on le leur rendit et disaient qu'il les avait volés le chat leur fit dire qu'il n'était pas dans son pouvoir de tirer l'homme de la franchise du lieu donc il est protégé par l'asile donc même le chat ne peut pas le livrer aux ambassadeurs quand même il aurait commis un crime contre sa personne royale Bruggemann donc Bruggemann c'est ainsi que s'appelait l'ambassadeur marchand se mit tellement en colère à cette réponse qu'il dit qu'il aurait son domestique et qu'il le tuerait donc quand bien même il serait entre les bras du chat donc on voit ici l'ambassadeur marchand allemand etc et donc finalement il s'emporte l'ambassadeur allemand donc je vais passer et il alors cela fait tant de bruit vous voyez que le chat se réveille qu'il demande qu'on ferme la porte de l'asile ce que l'on avait point vu de mémoire d'homme donc le chat était obligé d'intervenir personnellement et il en est tellement fâché on voit la suite que dès qu'il fut levé le lendemain il dit au seigneur de son conseil que n'étant pas en sécurité dans son palais à cause de ces allemands qui troublaient même son sommeil il fallait qu'il sortisse de la ville ou qu'il en sortit donc eux ou moi Bruggemann donc le commentaire de de Vigfort Bruggemann jouait à faire couper la gorge à toute l'ambassade et le ressentiment du chat aurait été d'autant plus juste qu'il n'y a point de prince qui soit obligé de souffrir la violence publique d'un ambassadeur mais il peut et doit y opposer les forces que Dieu et la nature lui ont donné etc donc premier élément très important Vigfort Vigfort reconnaît aux deux ambassadeurs leur titre d'ambassadeur et ce titre est très important puisque à l'époque c'est un titre qui est réservé aux représentants des princes souverains et c'est une qualité qui est très disputée par les petits princes enfin parmi les petits princes notamment à l'époque et deuxième remarque Vigfort établit dans cette section les règles de comportement qui s'imposent aux ambassadeurs et évoquent la présence de la violence dans la diplomatie Bruggemann a violé toutes les lois de l'hospitalité et le chat aurait eu raison de le faire exécuter et on voit bien l'ironie face à cet ambassadeur marchand donc la jonction des deux mots apparemment dépourvu de compétences interculturelles et de courtoisie tout court donc ça nous ramène à la question de qui fait partie de la même ère culturelle puisqu'il est intéressant de voir que le roi de Perse sous la plume de Vigfort c'est un souverain comme les autres tandis que c'est Bruggemann qui est enfermé dans sa qualité d'allemand une querelle d'allemand qui ne lui permet pas de comprendre les conséquences de son emportement tandis que le chat réagit comme l'aurait fait n'importe quel souverain européen ce qui montre que c'est plutôt le rang social qui rend apte à faire de la diplomatie et à communiquer que le titre de cet ambassadeur marchand puisque de cet ambassadeur puisque en tant que marchand il n'a pas l'habitude de fréquenter la cour et par conséquent totalement incompétent en matière diplomatique alors deux conclusions principales après ce panorama d'abord sur les conventions diplomatiques dans cet échange et leur évolution on voit bien que du début du XVIe à la fin du XVIIe siècle une meilleure connaissance mutuelle qui est c'est bien le cas on se connaît mieux on a plus d'informations cette meilleure connaissance ne se traduit pas nécessairement par une meilleure observance de pratiques diplomatiques donc il n'y a pas d'évolution linéaire qui mènerait à de bons usages ou de bonnes pratiques ainsi on voit davantage une utilisation pragmatique et plutôt opportuniste de la connaissance de l'autre et l'étrangéité devient dans cette perspective un manteau commode puisque comme les codes sont supposés différents on peut les aménager au gré des connaissances et des nécessités ce qui ne doit pas masquer évidemment les efforts faits en vue d'une meilleure compréhension et d'une meilleure connaissance en tout cas le troisième regard dont nous avons parlé c'est aussi un essai de triangulation c'est à dire une autre manière de mesurer la distance qui sépare la Perse de l'Europe à une époque où les mesures des distances géographiques ne sont pas aisées donc on essaie par un troisième regard d'avoir un retour sur cette relation deuxième conclusion sur la publicité et la postérité de la diplomatie pourquoi est-ce qu'on rend cette diplomatie son déroulement public on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une forme de retournement dans les extraits d'ouvrages qu'on a lus puisqu'on aurait pu s'attendre à ce que l'ambassade de Gotthorpe en Perse soit un épisode de l'intégration de la Perse dans le jeu politique européen or on constate que c'est l'inverse qui se produit puisque cet échange du duc avec la Perse sert davantage à conforter la place du duc de Gotthorpe en Europe que celle du roi de Perse qui est déjà bien acquise dans le théâtre des relations diplomatiques donc la relation avec la Perse apparaît ici à travers les publications qui sont voulues par le duc de Gotthorpe cette relation avec la Perse c'est un élément qui contribue aussi à la structuration de la diplomatie européenne et des hiérarchies en Europe donc on peut dire que malgré ce qui a été écrit sur cette ambassade de 1635 c'est un succès politique si on en croit les tirages et les traductions des récits de voyages en Perse faits par Oleharius et par Mandelslow et les regards la publicité et la postérité ouvrent la voie à un questionnement très large sur les fonctions de la diplomatie mais aussi sur la fonction et la position sociale du diplomate puisqu'il apparaît ici on en avait parlé l'année dernière à l'occasion d'un colloque à l'université de Nantes le diplomate apparaît comme un expert en communication qui assure la poursuite des objectifs diplomatiques par la publicité de cette négociation et ainsi la relation avec la Perse qui est sous-tendue par un présupposé ambigu puisqu'on la connaît depuis l'Antiquité mais en même temps on ne la connaît pas dans son actualité cette relation suscite une grande curiosité dans le public ce qui fait d'elle un élément particulièrement dynamique de la mise en récit et par là de la redéfinition de la diplomatie merci applaudissements applaudissements Merci.